Bonjour, allez, on attaque la semaine au petit trou à Anguens, Quintet Plus, et pour ceux qui courent au travail, c'est le 15, le 7, mais de base, le 14, le 13, le 12, le 11, le 4, mon coup de cœur, et le 10 pour les autres. Eh bien, on va avoir le temps d'éplucher un petit peu les partants. On revient sur ce magnifique Quintet de dimanche avec Chica Dejoux qui était impressionnant, je pensais qu'elle n'allait pas se couler pour sa rentrée puisqu'elle vise le prix d'Amérique, et elle est revenue tout de suite rendre ses 25 mètres, j'ai rarement vu un cheval revenir aussi rapidement de ses 25 mètres, autant dire qu'elle a encore énormément progressé, chapeau à Alain Laurent. Mon coup de cœur, j'ai bien fait de faire confiance à Franck Nivard, il n'était pas très chaud finalement, il est cinquième à 31 contre 1, vous voyez, je prends des risques avec mes coups de cœur, et bien là, je suis content. Et puis, samedi, mon coup de cœur était également à l'arrivée, cette fois dans le tir C, et puis je n'ai pas mis Balzac de souvenirs, c'est un cheval qui m'avait déçu, que je trouvais vieillissant, et c'est la note de la course. Il est complètement bloqué à la corde à la sortie du dernier tournant, et il vient doubler tout le monde à la corde sur la fin, magnifique, il n'avait jamais montré une telle valeur, cela veut dire qu'il a enclenché, et j'espère qu'il va répéter pour nous rembourser la prochaine fois. Et bien là, on a un lot de filles, alors je vais vous donner un cours de philo, c'est simple, il faut jouer le 15, philosophie, c'est à mon sens la meilleure du lot, j'adore son nom, forcément, elle trouve un bel engagement, c'est Mathieu Abribard dessus, tous les feux sont au vert. Et puis, j'ai repéré, et j'en fais ma base moins solide, le 7 First Knight, quand j'ai fait le papier, je me suis dit, elle a battu Flying Star Turbo, et puis, elle a quand même quelques lignes, notamment le 3 septembre, où elle finit 4ème de Fesia de Nape, et elle bat quelques-unes de ses rivales du jour, les lignes sont bonnes, et je pense qu'elle va répéter. Le 14, Fesia de Nape, est là également, je viens de vous en parler, on prend les mêmes, et on recommence, donc regardez bien les lignes, regardez les performances récentes, et essayez de garder le même ordre. Logiquement, si elles répètent, elles vont se retrouver à peu près au même niveau, et dans la même position. Donc, cette petite fée, comme la petite sorcière bien-aimée, vous savez, celle qui a remué son nez, et bien, elle peut faire un truc assez sympa. Moi, je la sens bien, elle va donc remettre les couverts. Et puis, le 13 Fica du Perge, je suis allé dans ses pêches à la ligne, et elle aussi a croisé le fier avec quelques-unes de ses rivales, et je trouve que là, elle est bien engagée, et elle devrait se montrer à la hauteur. Elle est annoncée à 17 contre 1, profiter, profiter de cette cote, surtout qu'en plus, ma petite fée, elle, est annoncée bizarrement à 21 contre 1. Alors, je pense que mes confrères qui ont fait le papier tout cela vendredi, se sont un peu mis le pénétromètre dans l'œil, parce que ces cotes ne reflètent pas la réalité. Je pense que ces pouliches vont partir à des cotes moindres tout à l'heure. Et puis, attention donc à Fille à Lolo, le numéro 11, et à Flying Star Turbo. Je reprends donc les mêmes, le 12 et le 11 qui complètent ma sélection. Fille à Lolo, je l'aime bien, son nom me parle beaucoup, et je pense qu'elle a assez de talent pour figurer à l'arrivée. Et puis, mon coup de corps, je vais reprendre des risques. Il est annoncé à 20 contre 1, et c'est de nouveau Franck Nivard. Je me dis, j'ai eu le bonheur de vous indiquer Franck Nivard, l'une de nos meilleures mains françaises. Ce dimanche, avec bonheur, eh bien, j'insiste avec Franck Nivard. Voilà, le cheval est bien, Fidji Derpion, elle n'a pas encore montré toute sa classe, elle porte le numéro 4. Mais attention, ce qui m'a alerté, c'est que l'année dernière, Franck Nivard gagne cette course. Pour le même entraîneur, JM Chénault. Même entraîneur, Franck Nivard de nouveau dessus, ça sent la course visée. J'espère que vous partagez mon avis. Donc, on va mettre ce numéro 4. On ne sait jamais, des fois, que deux années de suite, il gagne la même course avec le même driver de grand talent. Et puis, forcément, vous l'avez deviné, en huitième position, je vous mets Fabuleuse Idée, le numéro 10. Elle a du talent, je l'aime bien. Elle l'a gagnée deux fois assez récemment, et puis la dernière fois, elle me plaît, en finissant deuxième. Son nom, je l'adore, Fabuleuse Idée. Eh bien, il faut que ça soit votre idée fixe. Elle va certainement compléter la bonne arrivée. Alors, quelques-uns d'entre vous me font des remarques sur les 8 chevaux. Et oui, je donne comme tout le monde 8 chevaux. Et je rappelle qu'en donnant 8 chevaux, que ce soit un journal, une radio ou une télé qui vous donne 8 chevaux, c'est simplement pour vous réduire les probabilités. Bien entendu, je ne vais pas vous demander de jouer mes 8 chevaux, ça n'a aucun intérêt. Mais quand vous avez une course comme aujourd'hui de 16 partants, vous avez une probabilité statistique énorme. Quand vous réduisez de moitié avec 8 partants, comme si c'était 8 partants avec une sélection, eh bien, ça réduit les probabilités. Et à vous de construire votre jeu dans mes 8 ou dans les 8 de la Bible ou dans les 8 d'une autre radio. C'est à vous de suivre le prono que vous préférez et de construire votre jeu comme ça. Voilà pourquoi on donne 8 chevaux. Avant, avant le quintet, c'était 7 chevaux les sélections. Et je vous le rappelle, dans les années 80, quand j'ai débuté à la radio, j'étais le seul et je reste le seul journaliste en France, historiquement, à vous avoir donné un prono de 3 chevaux. A l'époque, dans les années 80, sur Radio Panoramique et Radio Clip, je donnais un prono de 3 chevaux. Cela s'appelait le tiercé panoramique. Voilà, parce que certains m'ont reproché de donner des sélections du chevaux. Non, historiquement, j'en m'accorde pas, le seul a donné un prono de 3 chevaux. Voilà, bonne semaine à vous, bonne chance et à bientôt.